Sous-titrage ST' 501 La reprise de l'audience La reprise de l'audience La reprise de l'audience La reprise de l'audience Madame Nosataz L'assistant est occupé Pourriez-vous continuer à déposer sans sa présence ? Oui, je peux poursuivre ma déposition. Le Président, la Chambre donne à présent la parole à la défense de Nunchia avant qu'elle puisse continuer son interventoire. Oui, merci, Monsieur le Président. Only very few questions for you, Madame Civil Party. I only would like to ask you if you've ever heard of either Sozman or his son Matli. I do not know this person. I don't know if this person is called Sozman or whatever. I have never seen this person and I have never known this person. No problem. Do you know or do you remember any charm either from your villages or from your village or from neighboring villages that had joined the Khmer Rouge or the National Front between 70 and 75? In other words, were there a charm who had joined the revolution that you know? Yes, there were women and men in the East Zone. But there were not many of them. Maybe one percent of the charm. Thank you very much, Madame Civil Party. Thank you, Mr. President. Le Président, la Chambre donne la présence la parole à la défense de Kessampan. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Nosatas. Je m'appelle Antagissé. Je suis co-avocat international de M. Kessampan. J'ai également quelques questions à vous poser. Tout d'abord, je voudrais m'attacher à la période de 75 et de la révélation que vous avez évoquée avec mon confrère. Vous avez indiqué, vous souvenir, qu'il y avait une utilisation de tambours dans votre village pour rameuter la population. Est-ce que vous connaissez un dénommé Sosponyamin? Il était Hakim. Il est actuellement Takim. Oui, je le connais. Il s'appelle Sohmin. Dans notre village, on l'appelle Sohmin. Monsieur Sosponyamin a témoigné devant cette chambre le 8 et 9 septembre dernier. Il a évoqué l'utilisation de tambours au sein de son village, qui est le village numéro 5, nous a-t-il dit. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire sur le numéro du village de Sohikling auquel vous apparteniez? Oui. J'habite dans la commune de Sohikling. J'ai entendu des roulons de tambours. Et les gens se regroupaient, s'assemblaient avec des coupes-coupes à la main pour former un front. Les autres et mon père, ils étaient tous ensemble à aller former le front. Les femmes, ma mère, mes frères et soeurs, ma grand-mère restaient à la maison, mais nous ne restaient pas sur la maison. Madame Nosatas, je vais essayer de faire des questions précises et je vais vous demander d'essayer de répondre précisément à mes questions parce que le temps nous est compté et c'est important que vous puissiez faire les réponses les plus précises que possible. Je vous remercie de ces précisions. Ma question précise était de savoir si le village numéro 5, tel que décrit par Sospany Amin, vous rappelez quelque chose. Oui, c'est bien le village numéro 5, tel que l'on parlait. Oui, cela me rappelle mon village. Est-ce que vous vous souvenez si Sospany Amin faisait partie des meneurs de cette rébellion ? Il a dit être meneur de la rébellion, mais je l'ai entendu dire cela seulement ultérieurement. à l'époque, je n'étais pas au courant. 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 Il a dit qu'il était le meneur, mais à l'époque des faits, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, je ne savais tout simplement les gens avec des coupes-coupes à la main. I just saw people with machetes, et il n'y avait pas de meneur. Il n'y avait pas au courant parce que tout le monde souffrait et était opprimé. Est-ce que le nom de Lip Van Mutt vous dit quelque chose ? Je le connaissais. Est-ce que vous vous souvenez s'il faisait partie des meneurs de cette rébellion ? Il était un collègue de Sommine. À l'époque, j'étais jeune. Il était plus âgé que moi. J'avais 18 ans, ou pas 17 ans à l'époque, quand j'ai quitté le village de Sveiklern, ou même quand j'étais dans ce village même. Donc, je ne me rappelle pas de grand-chose. Donc, durant les révoltes, j'ai appris beaucoup de choses. Je me rappelle tout simplement ce qui m'a été infligé. Comme vous avez indiqué que votre père a participé à cette révolte, je voudrais vous lire un extrait du récit de Lip Van Mutt fait à Isa Osman dans un document E3 bar 2653. ERN en anglais 00219148. ERN en Khmer 00904326. Et ça se poursuit sur la page suivante, étant précisé qu'il n'y a pas de version en français que je vais donc lire en anglais, le passage qui m'intéresse. Il s'agit du deuxième paragraphe à l'attention des interprètes. Voilà ce que dit Let Van Mutt. Donc, c'est ce que Let Van Mutt dit. Pour ces raisons, les villagers ne pouvaient plus tolérer la situation et rebelled. J'ai incité cela dans tous les villagers du district de Coqchema, pas seulement à Sveiklern. J'ai rencontré en secret et organisé chaque réunion était une réunion. J'ai arrêté le date pour l'appréhension d'être sur la holiday de Raya. Mais même avant de venir, les gens de Coqchema ne pouvaient pas tolérer les Khmers rouges de plus de pression sur l'Islam. Donc, Coqchema rebelled rapidement. C'est pourquoi Coqchema rebelled rapidement. Vous vous souvenez si votre père a participé à des réunions secrètes pendant cette période, avant la rébellion à Sveiklern ? Je ne me rappelle pas et je n'étais pas au courant de la tournée de cette réunion. Je ne me souviens pas que le jour de la rébellion, mon père a pris un coup pour participer au front. Vous avez été interrogé le 10 juin 2000 en compagnie apparemment de votre épouse par M. Isa Osman. Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien ? Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien ? J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Je voudrais vous lire un passage pour vous rafriche la mémoire. Mais avant cela, est-ce que j'ai bien compris votre déposition quand vous indiquez que les arrestations qui se sont déroulées en 1975 étaient la résultante de la révolte qui venait de se dérouler à Sveiklern ? Les arrestations ont commencé avant la rébellion. Donc, il y a eu des arrestations successives et c'est la rébellion a eu lieu à cause de ces arrestations successives en 1975. Mais le déplacement dont vous avez fait l'objet, est-ce que nous sommes d'accord qu'il n'a été effectué qu'après la révolte ? Oui. Oui. Le village a été vidé de ses habitants, de ses tchams. Personne n'avait le droit de rester au village. Ceux qui restaient au village étaient considérés comme étant membres de la CIA. Interrogé par M. Isa Osman, vous avez donné vos explications en ce qui concernait les enquêtes qui avaient été effectuées pour savoir qui appartenait à la CIA ou pas. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit sur comment se déroulaient ces enquêtes ? Est-ce que vous êtes membre de la CIA ou pas ? Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit sur ces enquêtes ? Mon père a même été considéré comme l'agent de la CIA, comme des maîtres de l'époque. Donc, il faisait partie du réseau accusé d'être celui de la CIA. Parfois, on avait au carant, mais on était considéré comme sous-lieutenant, capitaine, colonel, etc., comme pro-américain. Dans ce document E3 barre 9307, ERN en français 01128393, ERN en Khmer 00045895, ERN en anglais 01132808. La question de M. Haussmann est la suivante. Comment faisait-il pour savoir qui appartenait à la CIA et qui n'appartenait pas ? Votre réponse est la suivante. Ils voyaient qu'on était honnêtes. Ils enquêtaient, puis savaient. C'était ce qu'ils disaient. C'était eux qui décidaient. Fin de citation. Première question. Est-ce que vous savez qui exactement enquêtait ? De quelle force il s'agissait ? Est-ce que c'était au niveau de la commune, du village, du district ? Est-ce que vous savez qui faisait ces enquêtes ? Who would perform those enquiries to see who was a CIA agent or not ? C'était des gens de la sécurité du district, de la commune. Et c'était une enquête secrète. Ils n'affichaient pas aux habitants leur enquête. En fait, ceux qui étaient arrêtés étaient pour eux des agents de la CIA. Donc ils ont récolté des renseignements pour la commune et le district. Puisque ces enquêtes étaient secrètes et qu'elles n'étaient pas divulguées aux villageois, comment est-ce que vous avez su que parfois vous pouvez dire que telle personne était honnête ? Puisque c'est ce que vous avez indiqué à M. Hussmann. Comment est-ce que vous avez appris la tenue de ces enquêtes-là ? Comment est-ce que vous avez appris la tenue de ces enquêtes ? Le Président, attendez un instant. La partie civile. Le Parti civil. En fait, c'était dans la prison ou le centre de détention que ces informations ont été divulguées. Donc sous torture, ils ont dit qu'ils faisaient partie de la CIA. Et c'était que des innocents. Mais comme ils souffraient tellement, ils ne pouvaient que dire qu'ils faisaient partie de la CIA. Et c'était leurs aveux qui impliquaient bien d'autres personnes, ce qui a donné lieu à des séries d'arrestations. Vous avez indiqué que ces enquêtes étaient secrètes. Là, aujourd'hui, vous me parlez d'interrogatoires. Est-ce que vous avez personnellement assisté à des interrogatoires ? Ou est-ce que c'est des choses dont vous avez entendu parler ? Vous voyez patienter un instant, Madame la partie civile. J'ai entendu dire à le chef de district ou chef de commune dire que X était sous-lieutenant, Y colonel. Et voilà, donc c'est eux qui avaient annoncé cette information et ces chefs de commune ont connu ces informations des centres de détention. Et comment voulez-vous que ces personnes torturées ne donnent pas ce genre d'aveu ? Il était affamé, privé de nourriture, le Président. Madame la partie civile, veuillez vous concentrer afin de comprendre les questions et éviter de répondre longuement et ce qui donne lieu à des questions. d'autres questions et votre réponse dépasse également le cadre de la question posée et ce qui ne permet pas à la Chambre d'utiliser votre réponse plus tard. Donc essayez de vous limiter seulement à la question posée. Je comprends de votre longue réponse, Madame, que vous n'avez jamais assisté personnellement à des interrogatoires et que c'est seulement des choses que vous avez entendu dire. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est vrai ? Maëlle ? Oui. J'en viens maintenant à un autre point que vous avez abordé rapidement hier. C'était entre 15h42 et 37 secondes et 15h43. vous avez évoqué des personnes qui ont été arrêtées et qui ensuite sont revenues dans le village pendant deux ou trois mois et sont à nouveau reparties. Je n'ai pas compris de quelle période vous parliez. Est-ce que c'était en 1975 que ces personnes avaient été arrêtées et ensuite sont revenues pendant deux ou trois mois dans votre village ? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai jamais tenu de tels propos lors de mes entretiens. Alors, je précise que je ne parle pas des entretiens. Je parle de ce que vous avez dit hier à l'audience. Donc, peut-être pour que ce soit plus clair, je vais relire le passage qui m'intéresse. Vous dites, vous parlez de ce que j'ai cru comprendre et ce que je vous demande de confirmer de l'appareil de 1975. Et les chams qui ont été arrêtés ne sont jamais revenus. Seuls quelques-uns, peut-être un ou deux, peut-être, sont revenus. Ils sont revenus dans le village. Ils n'ont pas pu y rester que deux ou trois mois. Ensuite, ils ont dû repartir. Fin de citation. Est-ce que cette citation de ce que vous avez dit hier vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous pouvez indiquer de quelle personne vous parliez et si c'est bien de la période de 1975 dont vous parliez ? Oui, c'était en 1975. En fait, c'était ceux qui avaient commis des fautes légères. En fait, deux détenus ont été libérés. C'était Ha et Kam. Et au bout d'un mois après leur libération, ils sont morts de maladie. Hier, vous n'avez pas dit qu'ils étaient morts de maladie. Vous avez dit qu'ils étaient repartis ailleurs. Quelle est la bonne version exactement ? Qu'est-ce que c'est la vraie histoire ? Je ne connais que cet événement et j'ai toujours dit cela. Et j'ai toujours dit cela. En 1975, je faisais référence à ces deux personnes. En fait, ils faisaient partie des gens qui ont été arrêtés en Syrie. Et j'en ai vu que les deux qui étaient revenus, c'était Ha et Tam. Vous ne savez pas. Je ne m'en souviens très bien parce que beaucoup de temps s'est écoulé. Il est tombé malade dans la prison et à leur sortie, ils étaient tellement maigres. Le centre de sécurité a dit que ces deux personnes étaient des gens bien. C'est pour cela qu'il les a libérés et après ils sont tombés malades et ils sont morts. Voilà tout ce que je sais. Hier, vous avez dit ensuite ils ont dû repartir. De qui parliez-vous ? Si vous ne parliez pas de ces deux personnes alors ? Je ne me souviens pas avoir dit cela. qui est rentré au village et qui est reparti. Bien. Je passe à un autre point. J'en viens maintenant à 1978. Et l'arrestation dont vous avez fait l'objet. Vous avez indiqué que vous avez été arrêté. Est-ce que nous sommes bien d'accord que lorsque vous avez été arrêté pour être conduite à 3, vous étiez à Tsapraché ? Et à l'attention des interprètes pour mon mauvais accent, c'est le numéro 6 sur la liste que je fais circuler. C'est le numéro 6 sur la liste que j'ai donné aux interprètes, Tsapraché ? A l'époque, on était regroupés, ma mère, ma grand-mère, mes soeurs ont été regroupés au village de Tsapraché-Kandal. Là où on a été redéployés dans différentes directions, certains ont été envoyés pour prendre le bateau à Krochma et des femmes ont été envoyées à Trier. Donc, vous étiez bien à cet endroit-là. Ma question est de savoir si vous vous souvenez ce que vous avez indiqué comme nombre de jeunes filles qui ont été arrêtées en même temps que vous lorsque vous avez été entendues par M. Isa Osman. Non. Elles étaient nombreuses, des centaines. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc, c'est le document, toujours E3-9307. ERN en français, 0112-8401. ERN en anglais, 01132815. ERN en anglais, 0-0-0-0-0-4-5-9-0-6. Voilà la question qui vous est posée par M. Osman. Par quels moyens de locomotion vous ont-ils emmenés au village de Trier ? Votre réponse est la suivante. À pied, nous n'étions que des femmes au nombre de 40, je pense. Nous n'étions pas mariées et nous étions toutes célibataires. Ils nous ont ordonné d'aller au village de Trier dès 7 ou 8 heures et nous sommes arrivés vers 17 ou 18 heures. La nuit tombait et il pleuviait. Nous étions encore endormis et n'avions rien dans le ventre. Ils sont venus nous demander de nous lever et nous ont attachés. Ils étaient trois, dont le représentant du comité de district lui-même, un certain or. La question suivante vous est posée par M. Osman. Permettez-moi de vous interrompre. « Les 40 personnes venaient-elles toutes de Ksak Pratché ou d'ailleurs aussi ? » Votre réponse est la suivante. « Les 40 personnes appartenaient toutes à mon groupe et nous avons toutes survécu. » Fin de citation. Non, je continue. Excusez-moi, je poursuis à la question suivante de M. Osman. « Je voulais savoir s'ils vont rafler des gens d'autres endroits. » Votre réponse est la suivante. « Non, ils n'ont raflé personne d'ailleurs. C'étaient tous des gens de mon village de Ksak Pratché. » Fin de citation. Donc, ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous dites qu'il y aurait eu des centaines de personnes concernées par cette arrestation. Devant M. Isa Osman, en 2000, vous avez indiqué qu'il y avait 40 personnes. Hier, j'ai cru comprendre de vos réponses à M. le coprocureur international que vous évoquiez, environ 300 personnes, quelle est la bonne version et quel est le bon chiffre. Et quelle est la bonne version et quelle est la bonne version ? … … Je vous remercie de répondre à votre question. Il y a deux statements. Quand je suis interviewé, je me réfère à mon groupe, et il y a environ 40 de nous. Et puis il y a des autres qui viennent d'autres zones, d'un village de Saoui, d'un village 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 d'un village. Ils sont tous venus dans ce pays, mais ils sont tous venus dans le village d'un 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 village d Vous avez posé la question que vous avez citée à savoir, est-ce qu'il y avait des gens qui ont été rappelés dans d'autres endroits ? Pourquoi est-ce que vous avez répondu non ? Ils n'ont rappelé personne d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez répondu ça à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que vous avez répondu ça à ce moment-là ? C'est ce que vous lui avez dit en réponse à cette question. Pourquoi vous l'avez fait ? Madame, vous pouvez attendre que votre micro s'allume. La partie civile. I was asked during my interview about the number of women in my village. And later on, I recall about other chambes women who came from other villages besides my group. and who all came to that house. They came from part number one, part number two, and K'bob, in addition to us from Xajipraché village. À quel moment est-ce que vous avez vu arriver ces femmes venant d'autres endroits que votre village ? Il pleuvait ce soir-là. Donc si je comprends bien, les 200 à 300 femmes que vous étiez étaient toutes dans la même maison, c'est bien ça ? Quand vous êtes arrivée, est-ce qu'il y avait déjà des femmes dans la maison ? Quand vous êtes arrivée, est-ce qu'il y avait déjà des femmes dans la maison ? Et si je comprends bien, les femmes, votre groupe de femmes venant de votre village et celles venant d'autres villages se sont retrouvées avant de rentrer dans la maison ? Et si oui, à quel endroit exactement ? Assemblées avant d'entrer dans la maison ? Ils s'assemblent avant d'entrer dans la maison ? Et si oui, où ? Je n'ai pas bien compris. Le point de rassemblement était à quel endroit ? Avec les femmes des autres villages ? À quel endroit exactement ils s'assemblent ? Ils s'assemblent ? Ils s'assemblent ? Ils s'assemblent ? Et quand nous sommes arrivés par Trier, j'ai vu d'autres femmes qui étaient là au bureau des Khmers Rouges. Et elles provenaient d'autres villages, comme je vous l'ai dit. Peur numéro un. Peur numéro deux. Et Kpob. Et Zweiklang. Et Krochma. Et elles étaient toutes les femmes. Elles étaient toutes différentes. Est-ce que vous pouvez décrire la maison dans laquelle vous vous êtes toutes retrouvées ? La taille, est-ce que c'était une maison à étage ? Donc à quel endroit vous étiez rassemblées ? Donnez-nous une description un petit peu plus précise. Et peut-on aussi décrire où vous étiez rassemblées ? Où vous étiez rassemblées ? Bez-vous plus précis. C'était une maison dont le toit était fait de tuiles. C'était une maison dont le toit était fait de tuiles. Et mesuré 7 mètres par 12 mètres. C'était une maison. Est-ce que c'était une maison qui était construite au sol ou est-ce qu'elle était surpilotie ? Est-ce que c'était une maison qui était construite sur le sol ou est-ce qu'elle était construite ? Comment attendez-vous ? Comment attendez-vous ? Le Président, la Partie Civil, attendez votre tour. La Partie Civil. Oui, évidemment. Elles ont été construite sur le pilotier. Elles ont été construites sur le pilotier. C'est comme les maisons d'aujourd'hui. Elles ont été construites sur le pilotier. Elles ont été construites sur le pilotier. C'était une maison énorme. Vous avez indiqué que vous avez été rassemblées. Est-ce que toutes les femmes étaient rassemblées au même endroit dans la maison ? Vous étiez assemblées. Est-ce que toutes les femmes étaient assemblées à la même location ? Dans la même bâtiment ? Est-ce qu'il y avait plusieurs pièces dans cette maison ou est-ce qu'il n'y avait qu'une seule grande pièce ? Est-ce qu'il y avait plusieurs pièces dans cette maison ou est-ce qu'il n'y avait qu'une seule grande pièce ? Est-ce qu'il y avait des murs à cette maison ? Est-ce qu'il y avait des murs à cette maison ? Did that house have walls? Of course, it had wooden side walls. However, within the house, there was no room partition. Il n'y avait pas de division. Donc, ce que vous êtes en train de dire à la chambre, c'est que dans cette maison qui faisait à peu près 12 mètres sur 7 mètres, vous étiez 2 à 300 femmes dans une seule pièce. C'est bien ça? There were about 200 to 300 of you housed in a single room. Is that correct? Yes, that is correct. Et vous avez indiqué qu'il y avait le chef de district fort qui était présent avec deux autres personnes. Est-ce que c'était les seules personnes en charge de vous surveiller, ce groupe de 300 femmes? Est-ce que c'était la seule personne en charge de garder un oeil sur vous, ce groupe de 200 à 300 femmes? Est-ce que c'est correct? Quand nous sommes arrivés à la maison, je me suis endormi pendant un moment, il est arrivé et il a dit que nous devions être attachés, c'est ce qu'il a dit, il a demandé est-ce qu'on nous attache. Il a dit que certains de nous devaient être éclatés, et après que nous avons été attachés, il a demandé qu'il nous a interrogé. Ils ont posé des questions à ces femmes chambes qui viennent d'autres villages. Donc, tous ceux qui ont dit qu'ils étaient chambes, ont été emmenés depuis la maison et ont été escorted d'un soldat qui soit été armé d'un long couteau ou d'un arc à 47 pliants. Donc, si je comprends bien, c'est deux personnes qui accompagnaient Or, qui ont attaché les 300 jeunes filles de votre groupe, et c'est Or qui a procédé à l'interrogatoire des 300 jeunes filles également. Il a interrogé à l'interrogatoire des 300 jeunes filles aussi ? C'est-à-dire qu'il a interrogé les filles ? Oui, il a interrogé à tous les filles dans la maison, et il y a environ 300 de nous. Je vais vous donner l'estimation. Voilà, c'est mon estimation. Donc, ils ont interrogé les filles dans ces autres villages. Ils ont interrogé les filles dans ces autres villages. Ensuite, ils ont interrogé les filles dans ces autres villages. Et ensuite, ils ont interrogé les filles dans mon village. Et dans mon village, ils étaient la première personne qui leur a posé la question. Et j'ai dit, je suis Khmer. Dans ce groupe, c'est là que le reste du groupe est. Et comme je l'ai dit, il y a environ 30 à 40 de nous dans ce groupe. Il y avait 30 ou 40 qui ont dit qu'elles étaient Khmer et le reste ont dit qu'elles étaient Tcham. C'est bien ça. Ils étaient Khmer et le reste ont dit qu'elles étaient Tcham. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. C'est exact. Je voudrais savoir quand vous étiez à Satprache, qui a procédé à votre arrestation ? Pouvez-vous nous dire qui t'a arrêté ? Il y avait des soldats qui sont venus nous rassembler au village de Satprache et ils nous ont ensuite envoyés. de se porter quand ils nous ont dit d'aller marcher. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils savaient que vous étiez Tcham, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Madame la Partie civile, je vous prie attendre. La Partie civile a dit aux soldats que nous étions Tcham. Donc les soldats ont été Tcham. Ils nous ont dit que nous étions sur le point d'être transférés. Qui a fait le chemin pour vous accompagner de votre village jusqu'à Tchir ? Est-ce que c'était ces mêmes soldats ? Est-ce que c'était les mêmes soldats ? C'était les mêmes soldats qui vous ont arrêtés, qui vous ont également amenés jusqu'à Tchir. C'est bien ça ? Est-ce qu'ils sont ensuite restés pour vous surveiller ou est-ce qu'ils vous ont remis aux personnes, aux autres soldats ou responsables qui étaient sur place ? Ils étaient le seul groupe sous les ordres du chef des districts. Ils étaient le seul groupe sous les ordres du chef des districts. Donc ce sont les mêmes soldats qui vous ont arrêtés, qui vous ont ensuite conduit à Tchir et qui sont ensuite restés vous surveillés. C'est bien ce que je dois comprendre ? C'est bien ce que je dois comprendre ? Oui, c'est correct. Alors, je ne comprends pas bien la suite, Madame Nosataz, parce que si ce sont des gens qui sont venus vous arrêter parce que vous étiez Tcham, qu'ensuite ce sont eux qui vous ont conduit jusqu'à Tchir, qu'ensuite ce sont eux qui ont procédé aux interrogatoires, vous posant la question de savoir si vous étiez vietnamienne, je ne comprends pas bien la logique, puisque, selon ce que vous avez indiqué, ils devaient savoir depuis le départ que vous étiez Tcham. Vous avez dit que ils devaient vous dire que vous étiez Tcham de nouveau à Tcham. Vous avez dit que vous étiez Tcham de nouveau. Vous avez dit que vous étiez Tcham, que vous étiez Tcham. Madame la civilisation, Monsieur le Président, la civilisation de l'Ottawa, et le national leader co-lawyer pour les partits civiles, vous avez le floor. Merci Monsieur le Président. La Partie civile, la Partie civile n'a jamais dit, que c'était le même groupe de soldats, qui l'a interrogé. Il a dit que c'était le chef de district, avec deux ou trois de ses messagers qui l'ont interrogé. Merci. Le Président, la parole est au procureur, vous avez dit ? Non, merci, M. le Président, c'était justement ce que j'allais dire. Je reformule ma question. Madame, si, depuis le village, vous indiquez que vous avez été arrêté parce que vous étiez tcham, que les soldats qui sont venus vous chercher, savaient que vous étiez tcham, que ce sont eux qui vous ont accompagné jusqu'à triche, comment se fait-il qu'ensuite, on vous pose des questions pour savoir si vous n'êtes non pas tcham, mais vietnamienne ? Puisque c'est ça que vous avez indiqué. On vous a demandé d'abord si vous étiez sûr que vous n'étiez pas vietnamienne. c'est le chef de district qui est monté dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre. Et lui, il voulait s'assurer qu'il n'avait pas eu des mots, et qu'on n'avait pas raflé des femmes kmer. Et c'est pourquoi il nous a posé la question. Et c'est pourquoi il nous a posé la question. Et après, il a dit qu'on était un thai, il a dit qu'on avait été enlevé nos liens. Et une fois qu'on avait été enlevé nos liens, il a dit qu'on avait une chance que c'est grâce à ces questions que nous avions pu survivre. Parce que nous étions kmer. Mais ce n'était pas le cas. Nous lui avons dit des mensonges. Nous lui avions menti. Il a dit qu'il était un kmer, même si ce n'était pas le cas. Mais à ce moment-là, nous parlions la langue kmer sans accent. Une clarification. Vous dites que lui seul est monté. Vous posez des questions. Et que les soldats ne sont pas montés avec lui. De quels soldats parlez-vous exactement ? Ceux qui vous ont accompagné ? Ou de ses adjoints ? Les soldats l'ont accompagné à la maison. Mais il y a eu des soldats qui ont accompagné à la maison. C'était la chef qui s'en dépassé. Le soldat l'ont accompagné à la maison. Et il y a eu des gens qui ont accompagné à la maison avec un homme en haut. Pourquoi il s'agissait la question ? Et il me a demandé si je suis un kmer ou un chien. Et puis il me considère que je suis un kmer. Et il me a mis un torch pour jeter mon feuille et je m'en a mis un Européen. Donc si je comprends bien, il n'y a que le groupe des personnes venant de votre village qui a dit, enfin il n'y a que les femmes du groupe de votre village qui ont dit qu'elles étaient Khmer, c'est bien ça ? Et elles ont toutes survécu, c'est bien ça aussi. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certaines de ces jeunes femmes qui étaient avec vous ? Je vous souvenez de ces jeunes femmes qui étaient avec vous dans votre groupe. Je vous souvenez de ces jeunes femmes qui s'appellent des jeunes femmes qui s'appellent des jeunes femmes et qui s'appellent des jeunes femmes. Le nom de famille est Tichon, elle est décédée. Et il y a eu d'autres femmes aussi, dont les noms, non j'ai oublié les noms. Et Sarron a quitté le village par la suite. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Est-ce que le nom de Ahmed Sophia vous dit quelque chose ? Je vous dis ça parce que lorsque vous avez été interrogé par Isa Osman, il vous a posé la question des noms. de personnes qui étaient avec vous. Et il a interrogé également une certaine Ahmed Sophia. Et pour cela, je renvoie au document E3-2653-ERN en anglais 00219244, qui correspond à une note de bas de page de l'ouvrage Survivor Stories from the Villages. Et il s'agit des notes de bas de page 104 et 105. Et dans ces notes de bas de page, M. Isa Osman renvoie à votre déclaration des SECAM E3-9333, dans laquelle vous évoquez le nom de Sophia. Et il évoque également la déclaration E3-7745 de Ahmed Sophia, où elle évoque votre nom, Satas, comme étant parmi les jeunes femmes de son groupe. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? 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 Non, il n'y a pas. Je ne peux pas le nom, ça vous rafraîchit la mémoire. Je ne me souviens pas de ce nom là. Je le suis complètement ou je l'ai complètement oublié. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Certains des noms ne sont pas interprétés dans le Khmer. Je vous demande de répéter les noms. J'ai évoqué le nom d'Amat Sophia. Donc, encore une fois, est-ce que le nom d'Amat Sophia vous rappelle quelque chose, étant précisé qu'encore une fois, je me réfère non seulement à vos déclarations à M. Isa Osman, mais également aux déclarations d'Amat Sophia, à M. Isa Osman, qui évoque votre présence. Vous parlez d'Amat Sophia et pas Sophia ? Ahmad Sophia est vivant au Ksakhprachekandar. Le président, c'est Sophie Yass. Oui, c'est Sophie Yass. Est-ce que vous confirmez qu'elle était dans le groupe ? Vous confirmez qu'elle était avec vous lorsque vous avez été arrêtée dans le groupe ? Dans votre village, qu'elle était avec vous sur le chemin quand vous êtes allée jusqu'à Tri et qu'elle était également avec vous dans la maison de Tri quand vous avez été interrogée ? Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est correct. Nous étions ensemble et c'est mon ami. Je vous ai posé un certain nombre de questions sur le nombre de personnes qui auraient été présentes dans cette maison. Madame Nosatas, parce que j'ai un document sous les yeux qui est un extrait de Ukuba, toujours de Isa Osman, document E3-1822, qui n'existe qu'en anglais, ERN 0007-8-4-54. Et voilà ce qu'il dit à propos de cet événement à Tri. Et je cite en anglais. Et je vais en anglais. Comme un exemple, en l'âge de 1978, les Khmer rouges se trouvaient tous ceux qui accusaient des crimes, les Chams et le Khmer, dans leur maison, dans trois villes, le district Krochmar, la province Kampongcham. Tous les prisonniers ont été demandé une question, Chams ou Khmer ? Ceux qui répondent à Chams ont été envoyés à l'un côté et les Khmer à l'autre côté. Tous les prisonniers Khmer ont été mis en liberté. Tous les prisonniers Khmer ont été mis en liberté. Sofia survived because they lied and said their workmare. Fin de citation. Est-ce que vous maintenez toujours que vous étiez 300 femmes dans cette maison ? Chams ou Khmer ? Oui. Oui. Monsieur le Président, je vois le temps avancé. Je n'ai malheureusement pas terminé. J'ai un autre point important à aborder. Je sais également que la Partie civile doit faire sa déclaration. Je demande s'il est possible d'avoir 10 minutes ou un quart d'heure de temps supplémentaire pour me permettre de terminer mon interrogatoire. Je vous demande ces 10 ou 15 minutes supplémentaires pour me permettre de terminer, encore une fois, sur des points importants. Et je ne sais pas si vous souhaitez que je le fasse maintenant ou si on peut attendre après la pause, ce qui permettra à mes clients de se reposer le temps nécessaire. Je laisse à votre appréciation la demande de temps supplémentaire et le moment, si vous me l'accordez, auquel je pourrais terminer mon interrogatoire. Et je vais vous laisser vous décider quand je peux finir avec mes questions. La Chambre fait droit à votre demande. Le temps, par exemple, a pris une pause pour le déjeuner. Vous pouvez continuer votre interrogatoire après le déjeuner. Mme Nosatas, votre déposition n'a pas encore touché à sa fin. Il reste encore un quart d'heure ou 20 minutes à finir. Vous allez reprendre cet après-midi. La Chambre reprendra dans une heure et demie, donc à une heure trente. Le dossier d'audience, veuillez reprendre les dispositions nécessaires pour que la partie civile puisse se reposer pendant la pause. et veuillez aussi la ramener pour 13h30. L'agence de sécurité veuillez reconduire les accusés à la cellule de détention temporaire. Et les ramener dans le plétois pour 13h30. Et les ramener dans le plétois pour 13h30. Et les ramener dans le plétois pour 13h30. Et les ramener à la porte-midi, donc à une heure trente. Merci. Merci. Merci.